bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien alors justement ça c'est une petite vidéo de rappel pour que les gens n'oublient pas effectivement l'objectif mesdames et messieurs vous savez depuis un certain temps on parle au moins d'alpha condé alfa condé qui a été permis de sortir de la république de guinée et d'aller se faire soigner à l'étranger mais il y a un gros bémol dans le sujet d'alpha condé il ya une question qui reste évidemment sur le table qu'elle devient alfa condé alfa condé l'ex président de la république de guinée de 2010 en 2020 évidemment l'ex-pouchis c'est lui qui a fait le coup d'état constitutionnel et qui a été délogé de son palais secouturéa le 5 septembre dernier alfa condé qui était disons qui est toujours assiégé en résidence surveillé par les forces spéciales alfa condé dont les négociations se sont multipliées de par du côté de la cdao de l'union africaine évidemment de le corps diplomatique international en république de guinée mais toujours est il très important de souligner et de savoir qu'alfa condé réside toujours en guinée qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'on ne dit pas au peuple du guinée qu'est ce qui se passe dans le dossier d'alpha condé que on veut pas nous dit évidemment parce que vous savez mesdames et messieurs comme je vous ai dit la fin dernière que ce monsieur il a envie de par son orgueil il a envie de faire face à la justice guinéenne parce que pour lui tout simplement aller se faire soigner à l'étranger ce serait de l'humiliation il y en a qui m'ont dit mais monsieur canté alfa condé il ne va pas faire cela il va pas faire face à la justice guinéenne alfa condé il aime trop la liberté alfa condé n'a pas dit ceci alfa condé n'a pas dit cela mais ce qu'on est votre confident ne dit pas la vérité je vous ai dit que je vous donne une semaine une semaine après pour réellement vérifier la véracité de ce confident de la confidence et de ce confident évidemment aujourd'hui ça nous fait une semaine et quelques depuis que j'ai fait cette apparition pour vous dire que alfa condé ne veut pas sortir de la guinée alors évidemment mesdames et messieurs la question qu'il faille se poser aujourd'hui qu'est ce qui se passe pourquoi monsieur alfa condé ne veut pas sortir de la guinée est ce ce que mon confident a dit c'est une vérité est ce le colonel mamadji djumbouya et le cnrd craignent quelque chose est ce alfa condé lui-même a un problème évidemment mesdames messieurs il faudrait que on se pose cette question pour savoir que devient alfa condé parce que tout le peuple de guinée la république de guinée les citoyens guinéens demandent que justice soit faite demandent qu'il y ait d'audit à titre posthume n'est ce pas de alfa condé et de ses ministrions qui ont servi la république de guinée pour situer les responsabilités et dans un monsieur je pense que ça va chauffer ça va chauffer parce que évidemment je crois qu'il sera très difficile de faire la justice je crois qu'il sera très très difficile pour le colonel mamadji djumbouya d'apporter de la lumière sur le dossier d'alfa qu'on est évidemment nous avons demandé qu'il y ait la lumière sur le dossier du 28 septembre monsieur dadis est rentré monsieur secouba konate est rentré mais en notre étonnement le capitaine dadis kamara rapidement retourné à waga la question c'est quoi pourquoi on nous disait à un moment donné que le le capitaine dadis kamara devrait certainement aller en forêt ça a été empêché pour quel but pour quelles raisons qu'est ce qui a été fait qu'est ce qui n'a pas été fait pourquoi on l'a empêché d'aller en forêt qu'est ce qui se préparait en forêt évidemment il faut demander les sorciers pour savoir cela alors mesdames et messieurs évidemment je voulais aussi souligner ce problème de la cdao parce que il faut que la cdao comprenne que on doit renégocier les termes de l'évolution ou la réorganisation de la cdao il faudrait qu'on parle de cela parce que c'est cette cdao qui veut sanctionner les états membres de aide de son organisation elle-même mais ce qu'il faut savoir c'est que le monde change la cdao doit changer le monde évolue la cdao doit évoluer la cdao doit dorénavant se prendre en charge pour ne pas chaque fois exécuter les ordres de la france et des états unis en émo des puissants de ce monde nous devons composer avec nos réalités voyez-vous à un moment donné la mauritanie effectivement s'est retiré de la cdao est-ce que ça sera le cas du mali est-ce que ça sera le cas de la guinée est ce que ça sera le cas un autre jour d'un autre pays membre de cette même organisation sous régional évidemment l'avenir nous dira donc mesdames et messieurs je vais revenir un peu tard vers la soirée à 20 heures de paris 19 heures de qu'on a créé pour essayer de toucher un peu à ces quelques sujets sensibles de la république de guinée vous avez entendu hier militants sympathisants du rp j'arc en ciel votre général elle s'y si évidemment je pense que la prison a eu raison ce monsieur il est allé goûter à la maison centrale il a vu que c'est pas du tout facile que c'est pas la place des noms à plus faute raison d'une femme donc il interpelle tous ceux qui sont sur les plateformes qui incitent à la violence et qui incitent à des activités malsaines à des activités de bouleversement de notre république il vous dit que au lieu d'inciter sur les plateformes évidemment vous même vous avez les appareils vous avez la bouche que vous même vous pouvez le faire et que dorénavant eux ils ne vont pas jouer à vos petits jeux il a même pris l'exemple sur la petite en disant c'est lui qui nourrissait son jeune frère c'est lui qui prenait soin de la femme de son jeune frère c'est lui qui nourrissait l'enfant de son jeune frère et aujourd'hui si elle va en prison qu'est ce qui va se passer ça devient plus grave donc je vous invite à 20 heures de paris 19 heures de qu'on a créé pour décortiquer évidemment tous ces sujets sensibles de la république de guinée la question j'ai commencé par une question je termine par une question où est alpha condé que devient alpha condé on va pas se taire là dessus on va chercher à comprendre qu'elle devient le grand-père national que devient le despote le dictateur alpha condé que devient-il et il va pas rester comme ça dans l'ombre et puis disparaître tout simplement qu'on nous qu'on nous dise effectivement que devient le prêtre à bon entendeur salut et à ce soir à 20h30 de paris à 20h de paris 19 heures le coin a créé merci beaucoup je vous aime tout simplement vous partager la vidéo largement massivement et puis on se retrouve ce soir bisous